L'anthropologie de la santé publique a aussi pour mission d'explorer les zones d'ombre et notamment les territoires controversés. C'est le cas notamment de ce qu'on appelle des théories du complot qui se sont développées de façon très importante ces dernières années autour des vaccins. Et un exemple très parlant et en même temps dramatique est celui des théories du complot autour du sida en Afrique du Sud. À partir de 2000, le gouvernement a contesté l'hypothèse virale et les traitements antirétroviraux et en faisant autour de cette contestation une dénonciation ou une suspicion de complot qui serait ourdi par l'industrie pharmaceutique, par les pays occidentaux, voire par les Blancs dans leur propre pays. En fait, on se rend compte que si la santé publique a pu ainsi être mise en cause, c'est que tout au long du XXe siècle, avec l'épidémie de peste, puis celle de grippe, puis celle de tuberculose, celle de syphilis et aujourd'hui le sida, elle a eu pour fonction politique de discriminer, stigmatiser et même de mettre en place les premières pratiques de ségrégation raciale. Et donc, la méfiance aujourd'hui, la suspicion que les gens peuvent avoir par rapport au discours officiel de la santé publique, peut s'expliquer de cette façon, et donc plutôt que de simplement dénoncer, voire tourner en dérision, et bien le travail anthropologique permet de comprendre les vérités profondes qu'il y a derrière ces théories, avec bien sûr des conséquences qui peuvent être importantes du point de vue de la manière dont on conçoit les politiques de santé, et notamment les politiques de coopération sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada